Au Japon, on ne dit pas ? Bon, les gars, est-ce que vous savez que le hussard a un Discord ? Hein ? Oui, bien sûr que vous le savez. A chaque épisode, je vous invite à passer y faire un tour pour discuter de littérature avec d'autres connaisseurs. Et bah sur mon serveur, un petit lobby s'est peu à peu formé avec un seul but, une seule mission, un seul devoir, me faire lire le lourd chef-d'oeuvre d'Herman S, le loup des steppes. Et bah devinez quoi ? A force de messages, de relances, de discussions passionnées et de petites anecdotes savoureuses, ces empafés ont réussi leur grand coup. Ils me l'ont fait lire ce bouquin. Et devinez quoi ? Je les en remercie. Je les en remercie même chaleureusement. Parce que le loup des steppes, en plus d'être un des plus grands livres de la littérature allemande, en plus d'avoir fait dire à un auteur aussi important que Thomas Mann que ce livre lui avait réappris à lire, oui oui, c'est ce niveau de lourdeur stylistique, en plus d'avoir fait rêver toutes les générations entre 1920 et 2020, en plus d'avoir largement contribué à faire obtenir le prix Nobel à son auteur, et bah je dois bien le dire, il m'a scotché. Oui, scotché. C'est du super lourd, et du coup j'ai décidé de vous en parler dans cet épisode. Alors que raconte ce livre déroutant, labyrinthique et hypnotisant, écrit par un chleu semi-dépressif à une époque où la grande obsession de la team Kartoffel était la petite moustache d'un célèbre orateur ? En quoi son personnage principal, Harry Haller, pourrait être un décalque de S lui-même, mais aussi de toi, de moi ou de n'importe qui dans la rue, le rendant par là plus universel que la couverture maladie française qui permet à tous les clandos du monde de venir se faire refaire les chicots dans l'hexagone pour pas cher ? Et pourquoi vous devriez lire ce livre et suivre le même parcours initiatique que son héros pour reprendre un peu votre vie en main et sortir de votre chambre avant que Klaus Schwab n'invente un moyen de vous y maintenir pour toujours ? Great reset. Voilà de très, très bonnes questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne du Hussard, le gars sûr qui vous explique comment devenir un Mac en bouquinant. Vous allez donc vous abonner, activer la cloche, lâcher un pouce en l'air pour me faire plaisir, et puis vous allez passer sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran pour venir discuter littérature avec des amis sérieux, comme d'habitude. C'est fait tout ça ? Et bah alors on y va ! Herman S, l'anti-Hannier Arnault qui avait vraiment mérité son prix Nobel de littérature, t'assiste des sujets du jour, allez chenelle ! Bon alors vous le savez, sur cette chaîne, j'aime bien vous présenter des ouvrages épiques qui mettent en scène de grandes armées portées par des généraux au destin immense, mais cette fois-ci, bien au contraire, on va parler d'un pélo absolument normal et, malgré tout, absolument passionnant. Parce que oui, le loup des steppes, c'est l'histoire d'un gonze qui s'appelle Harry Haller, vous noterez les initiales HH qui sont les mêmes que Herman S, on va en reparler plus loin, et qui a, pour le dire d'emblée, un solide fond dépressif, même pour les standards d'un pays de luthériens anxiogènes qui se font rouler dessus à longueur de guerre mondiale. Donc Haller, c'est un bourgeois, disons même un petit rentier, et toute sa vie sur le papier a l'air tranquille et plutôt rangée. Le truc, c'est qu'il se sent torturé de l'intérieur entre deux aspects de son âme, d'une part son côté homme bien sous tout rapport, un peu bourgeois et très cultivé, de l'autre une personnalité introvertie et misanthrope qu'il surnomme lui-même le loup des steppes, d'où le titre du bouquin TMT c'est à compris. Donc, partant de là, le livre raconte l'arrivée de Harry en ville, son emménagement dans la petite résidence proprette où il loue un appartement, et son quotidien de type au premier abord, discret et peu farouche, mais fondamentalement gentil. Et premier truc intéressant, le livre se divise en plusieurs fragments, qui présentent Harry sous différentes facettes. D'abord, le livre commence par le récit de son arrivée, fait par le neveu de sa logeuse, qui considérait le pélo avec suspicion avant de devenir peu à peu son poteau. Quand je vais chez les gens, je m'assois, je dis merci, je prends un petit café, et puis je me tais, je dis bonjour madame. Ce gars, il nous présente donc Harry de façon un peu osef, en racontant les souvenirs qu'il a de lui, et en insistant sur la profonde mélancolie qu'il habitait, ainsi que sur la mauvaise santé de notre bougre, qui galérait même à monter les escaliers jusque chez lui alors qu'il n'avait pas 50 ans. Mais rapidos, l'histoire enchaîne avec les carnets personnels de Harry, retrouvés par le neveu de sa logeuse, et publiés dans le même livre. Et là, c'est le début du feu d'artifice. Préparez-vous parce que ça va accélérer d'un coup. Vous allez plonger, à compter de 7 pages, dans l'un des livres les plus hypnotisants qu'on ait jamais vus. C'est tellement d'un niveau incroyable que s'il y avait un impôt sur le style, et vu le niveau d'imposition en France, on se demande pourquoi ça n'existe pas, on pourrait payer toute la cocaïne de Micron, rien qu'avec un seul chapitre du loup des steppes. Oui monsieur, et je n'exagère pas. Donc au début du bouquin, Harry est plus dépressif que les aptaires rageux qui me gratte des commentaires de 15 paragraphes sous mes vidéos pour me dire que je ne comprends rien à la littérature. J'en ai pas de cavouilleux les aptaires. Et il commence par se saouler la gueule en ville, avant de déambuler sous la pluie dans les rues, à la recherche de quelque chose, même s'il ne sait pas bien quoi lui-même. Et là, premier truc vaguement énigmatique, il repère au fond d'une cour boueuse un petit théâtre miteux, orné d'un néon théâtre magique. Bon, alors il essaye de rentrer, mais manque de peau, c'est fermé. Il se retrouve donc comme un con, sous la flotte, en pleine nuit, à moitié ivre, au milieu de R. Et alors qu'on se dit que toute cette histoire ne mène franchement nulle part, Harry croise dans la rue un gonse qui, de but en blanc, va lui remettre une petite brochure intitulée « Roulement de tambour, lâche en clas, le loup des steppes » avant de disparaître sans laisser de traces, un peu comme les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans la dystopie socialiste française de 2023. On est bien d'accord, on est bien d'accord. S'en suit donc, dans le récit, la lecture de ce petit traité qui s'appelle « Le loup des steppes ». Bon, alors on passera sur la mise en abîme méga stylaxe qui consiste à faire lire « Le loup des steppes » dans « Le loup des steppes » par le personnage du loup des steppes, tout en parlant de deux textes différents, et on avance, qu'est-ce qu'il raconte le petit essai récupéré par Harry ? En fait, et c'est là que ça devient assez vertigineux, il s'agit d'un petit bouquin qui parle précisément d'un type qui s'appelle Harry et qui se croit partagé entre deux personnalités, l'une qui correspond à son « moi social » et l'autre à une espèce de créature qui s'appelle « Le loup des steppes ». Donc oui, le gonz est vraiment en train de lire un ouvrage qui le décrit par le menu, écrit par un random magicien grimé en clodo qu'il a entreaperçu dans une ruelle sombre avant qu'il disparaisse. Mais accrochez-vous encore un peu parce que le petit traité en question, il ne se contente pas de décrire les pensées et les états d'âme de Harry. Il lui assène en plus l'un des plus gros coups de pied dans le fiac que vous pouvez concevoir. Oui, oui, le bouquin « Punchline notre gus » en lui rappelant que ses théories sur sa propre nature sont imparfaites et le fruit de sa nature dépressive et que sa tentation du suicide est une idée de triso digne de la fanbase de GameX13 et que s'il voulait mettre un terme à ses souffrances, il ferait bien mieux de sortir un peu de chez lui et d'accepter la complexité de sa personnalité au lieu de se morfondre dans sa chiasse comme un Asperger autodiaque de Twitter. Donc, ouep, le texte est plutôt lourd et il ne le lâche pas une seconde. Surtout que ce petit traité, il mobilise pas mal de références à la sagesse hindoue, à la scolastique médiévale et à l'histoire allemande. Les lancesquenés allemands, donc des mecs avec des épées d'un mètre, on s'approche de Helmut SA 1934. Il y a une connaissance du monde assez réduite et un niveau d'empathie qui n'est pas énorme. Donc, autant vous dire que tous ces éléments combinés font que Harry, une fois tombé sur ce texte, il ne va pas arrêter de le relire en boucle en y cherchant et en y trouvant à chaque fois une signification nouvelle. Bon, alors déjà, rien que ça, ça suffira à vous faire un bon petit roman d'Ether. Mais ici, vous êtes clairement dans la catégorie premium parce que ça a beau être stylé et vertigineux, tout ce que je vous ai raconté jusque-là, ça ne nous emmène que jusqu'à la page 100. Donc, il reste deux tiers du bouquin et le plus incroyable est encore devant nous parce que malgré la découverte de ce texte, Harry ne se sent pas beaucoup mieux dans sa vie et sa mélancolie, son côté loup des steppes, va peu à peu prendre le dessus. Le point le plus critique du personnage est atteint vers le milieu du bouquin lorsqu'il se rend à un dîner chez un professeur qu'il méprise savamment et sa femme et qu'il finit par se brouiller avec eux au sujet de la représentation de Goethe dans un vieux portrait Osef qui trône dans leur salon. Ouais, ouais, c'est pas une blague. Le type est vraiment au bout du rôle, ça. Du coup, il songe à rentrer chez lui pour ce quick à coup de rasoir, mais comme il lui reste assez de pulsions de vie pour se prendre une méga cuite avant sa sortie de scène, il entame une tournée des bardings de Gérard Depardieu croisée avec Marguerite Duras. Donc, autant vous dire que le cours du schnapps va grimper en flèche dans le Reich, Harry vient de faire une OPA dessus. Et c'est ainsi, à 5 grammes dans chaque bras, que notre pélo finit par se radiner dans un cabaret miteux et par s'échouer au bar à côté d'une jeune femme. Bon, alors il engage la discussion un peu maladroitement et là, miracle, le courant passe étonnamment bien. Il lui raconte ses déboires, elle lui explique qu'il est un imbécile, elle le materne un peu, elle l'invite à danser, il refuse, alors elle l'envoie se coucher dans un coin et il décide de se revoir à jeun la semaine suivante. Et cette jeune femme, autant vous le dire tout de suite, c'est LE personnage clé du roman. Elle s'appelle Hermine, c'est une espèce de courtisane assez fantasque mais très intelligente, habillée à la garçonne et qui s'est tout de suite identifiée à Harry, voyant dans ses histoires de loup des steppes un genre de décalque au masculin de sa propre personnalité. Pourtant, n'allez pas croire que les deux gonzes vont couchoter ensemble au bout de trois paragraphes. En fait, c'est tout le contraire. Harry et Hermine sont très attirés l'un par l'autre, mais avant tout d'un point de vue amical et intellectuel. En gros, cette fille, il lui fait découvrir toute sa culture et sa science et elle, elle l'initie à des trucs de tchad des années 1920, genre danser le jazz, traîner dans les clubs, sniffer comme un ministre sur le boule de son attaché parlementaire ou encore débrider un peu son tic-tac. Bref, tous les trucs « cool » que Harry, qui a 143 de QI et toute la retenue d'un chleu engoncé dans son juste corps d'éducation protestante, n'a jamais osé accomplir. Et pour couronner le tout, nos deux amis font un marché. Quand Hermine aura guéri Harry de sa tristesse, il tombera amoureux d'elle, puis, quand elle le lui demandera, il la zigouillera. Quoi ? Quoi ? Répète ! Oui, oui. Hermine demande à Harry de la terminer façon mannequin papacitesque lorsque toute cette histoire sera finie. Bon, alors je sais que ça peut surprendre au premier abord, mais gardez encore un peu de souffle, on n'est pas au bout de l'histoire. Donc, toute la suite du roman raconte, selon le mode du roman d'initiation cher à Hermann S, le décoinçage progressif et salvateur de Harry, qui apprend à danser, à faire la fête, à arrêter de se poser des questions existentielles chaque fois qu'il doit attacher un bouton de chemise, et qui, ce faisant, retrouve la force et la vigueur de ses 20 ans, jusqu'à entamer une liaison assez space mais plutôt touchante avec une courtisane qui s'appelle Maria et qui est une solide 14 sur 10 Deutsche Qualität. Alors, je ne vais pas vous résumer par le menu de tous les personnages et toutes les étapes par lesquelles passe Harry, mais sachez une chose, c'est vraiment extrêmement satisfaisant de le voir passer du statut d'Apter rampant triple champion du monde de mélancolie à celui de Giga Tchad, à l'aise dans sa vie et dans ses mœurs, quand bien même celle-ci consiste à faire la tournée des clubs et à fréquenter tous les fêtards internop de 1920. Et tout cela nous emmène au clou du bouquin, son dernier chapitre. Alors là, c'est vraiment le climax du livre. Il y a un immense ballonville auquel se rend Harry et durant lequel il danse avec Hermine et des dizaines de femmes présentes en s'épuisant toute la nuit sur le dance floor comme le roi du zouk qu'il est devenu. Et une fois que cette petite sauterie touche à sa fin, il se rend avec Hermine dans les backrooms où il s'envoie une petite ligne avec Pablo, un de leurs potes qui joue de la trompette et fait office de dealer à 16 heures perdues. Et l'histoire va se terminer par une série d'alu complètement incroyable dans lesquelles Harry déambule dans un couloir parsemé de portes derrière lesquelles se jouent des petites sénettes qu'il peut regarder ou non selon son bon plaisir. Ainsi, en quelques pages, il tire à la carabine sur des voitures, il voit un dresseur bolosser loup, il joue aux échecs avec un sosie de son ami Pablo et il poignarde Hermine dans une espèce de vision cauchemardesque alors qu'elle dort auprès de Pablo. Et après tout ça, frais comme un gardon, Legon se réveille, se rend compte de tout ce que la vie recèle encore d'incroyable et il se dit super top, allons-y quoi ! Plus, Hermine m'attend et c'est la fin du loup des steppes. Bravo, vous êtes officiellement un alpha de la lecture si vous êtes arrivé jusque là. Alors, juste, première question, qu'est-ce que c'était que ce bordel ? Eh bah, c'est très simple, c'était un formidable roman avec 10 000 idées fortes par page et on va en débriefer tout de suite et en vitesse parce que l'épisode a déjà assez duré et qu'il faut que je vous laisse le temps d'aller lire ce livre. Bon, alors la première chose à noter sur ce bouquin, c'est sa structure très particulière. On alterne plusieurs formes de narration au fur et à mesure du livre en passant de l'espèce d'introduction par le fils de la logeuse de Harry au carnet de Harry sur sa propre vie au petit essai intitulé Le loup des steppes au récit des carabistouilles entre Hermine et Harry et, pour finir, au récit halluciné de Harry qui explore son psychisme à coup d'eau piacée. Donc, rien que dans sa structure, ce livre est plus créatif que Michel-Ange devant la chapelle Sixtine. C'est absolument renversant. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers ? En plus, tout est porté par une langue très claire et limpide, soutenue par de longues phrases et par des dialogues très denses, donc vraiment ça se lit sans trop de difficulté tout en étant méga chargé en panache. C'est un excellent numéro d'équilibriste. Ensuite, l'autre truc vraiment bluffant, c'est les rapprochements qu'on peut faire entre le personnage de Harry Haller et son auteur, Herman S. Déjà, vous avez bien remarqué que le pélot et son bonhomme ont les mêmes initiales, de même que Hermine, ce qui fait vraiment que la lettre H est centrale dans ce récit. Mais les similitudes ne s'arrêtent clairement pas là, alors je pourrais passer des heures à faire des parallèles entre S et Harry, mais en voici déjà quelques-uns et je vous laisse vous procurer le bouquin en description pour dénicher tous les autres. Les deux ont une ex-femme qui a sombré dans la folie, les deux sont pacifistes, les deux sont rentiers, les deux ont une carrière solide en littérature, les deux ont des amitiés parmi des intellectuels allemands, les deux idolâtres Goethe, les deux ont un IMC du Zule lyophilisé, franchement, n'en jetez plus. Donc, quand vous lisez le récit du dépucelage de la life de Harry, en fait, au fond, vous lisez celui de Herman S. Et quand vous voyez toutes les carabistouilles qu'il fait dans le bouquin, et que je ne peux pas citer sur YouTube, croyez-moi, ça vaut le coup de se pencher sur le destin d'un Gus pareil. Bon, et pour finir, et c'est sûrement le plus important, Le loup des steppes est un bouquin absolument intemporel, qui mélange grosse philosophie théorique et application pratique de l'hédonisme à l'art de vivre, ce qui en fait un texte emblématique de chaque génération depuis sa publication en 1927. Le gars de 1930, il adorait ce livre pour son pacifisme, le gars de 1960, pour la liberté de meurtre de Harry, le gars de 1990, pour la critique de la modernité et de la consommation qui sous-tend certains passages. Et nous, aujourd'hui, on ne peut que remercier Herman très solide S, l'homme avec tellement peu de muscles que même le métier d'horloger a se maté son cardio d'asperge, de nous avoir pondu un petit obuscule Stilax qui vous explique de quoi est faite votre âme de doumeur et pourquoi vous avez tort de vous croire spécial et misanthrope alors qu'en fait, vous êtes juste un couillon. Et comment vous allez reprendre votre vie en main et claquer des levrettes mémorables au respect avant de ne pas le rappeler le lendemain. Il humille une levrette, il ne rappelle pas le lendemain, tu vois. Parce que oui, un des aspects du livre, c'est son côté Jordan Peterson, qui t'explique comment arrêter de dilapider ta vie et retrouver un peu de sens à celle-ci, à travers l'exemple de Harry, le early doomer de 1920 qui devient un gros fêtard. Alors toi qui m'écoutes, au lieu de renouveler ton abonnement de Netflix, va acheter le loup des steppes et lis ce lourd prix Nobel mille fois supérieur à Annie Arnault, ça va te changer d'avis et peut-être que toi aussi, ce petit bouquin t'aura réappris à lire. De rien, c'est la mission du hussard. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Voilà. S, c'est fait. Le lobby de mon Discord va enfin arrêter de spammer ce gonz en faisant tous les messages, même si au fond, vu la qualité complètement hallucinante du bonhomme, ils ont eu tout à fait raison de me le recommander et d'insister là-dessus. Ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas retourné le cerveau comme ça. Franchement, parmi tous les bouquins que j'ai chroniqués, c'est l'un de ceux que je vous recommande le plus chaudement. Alors si vous voulez rencontrer les hommes de l'ombre qui influencent le hussard, passez sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, vous allez kiffer. Comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce lourd bouquin une fois que vous l'aurez fini. Et puis si vous voulez vous le procurer, le lien est en description, pas loin du lien pour venir faire un tour sur le Tipeee et soutenir la chaîne en échange de contreparties exclusives. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la noble cause de la grande littérature et ça franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors si vous hésitez encore, bah venez hein, on est bien. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez les gars ! Sous-titrage ST' 501